Nous venons vivre le réveillon de Nouvel An, le lendemain, et j'ai compris que c'est jusqu'à la fin janvier, on peut souhaiter quelqu'un une bonne année. Est-ce que cela a changé depuis? Mais c'est ce que j'ai toujours compris, voilà. Jusqu'à la fin janvier, vous avez le droit de souhaiter les uns des autres et tout le monde une bonne année. Mais à partir du 1er février, c'est illégal. Vous n'avez plus le droit de souhaiter à personne une bonne année, je plaisante. Mais c'est absolument extraordinaire. Vous savez, j'ai appris quelque chose. L'être humain ne peut pas vivre sans espoir. J'ai essayé de réfléchir, avec quoi peut-on vivre sans? Non. Sans quoi pouvons-nous quand même vivre? On peut vivre mal, mais on vivra. On peut vivre sans l'amour, peut-être. Sans la paix, peut-être. Sans la sécurité, peut-être. Sans l'argent, oui. Sans joie, divisivement, mais possible. Mais un être humain ne peut pas vivre sans l'espoir. C'est impossible. Tu enlèves de lui l'espoir que demain, quelque chose arrive pour que ça soit mieux qu'hier. Tu enlèves ça d'un être humain et il ne vivrait pas longtemps. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, l'espoir, quand quelqu'un possède de l'espoir, ça, c'est quelque chose la plus puissante au monde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une série de films qui sont passés depuis quelques années. En anglais, on les appelle Hunger Games. Non? Ça s'appelle comment en français? Hunger Games. En bon français. Franchement, j'ai trouvé ces films trop, trop, trop sanglants. Bon, bref. Mais il y a une phrase, là où le grand chef du monde, le président, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le grand, il devient, c'est le gros méchant. OK? Il a peur de la rébellion parmi les paysans. En gros. Et son assistant lui parle, oui, mais il faut, il faut, il faut donner de la peur. Il faut les manipuler par la peur. Il a dit non. Il y a quelque chose d'encore plus puissant que la peur. C'est l'espoir. L'espoir. L'espoir, c'est la chose la plus puissante dans la race humaine. Et même si je suis contre tout le reste de ce film, mais j'ai trouvé cette phrase extra. Ah, j'ai dit, voilà, au moins une chose biblique est sortie de ce film. L'espoir est plus puissant que la peur. Si tu as l'espoir qu'en te mettant en danger, que les choses tourneront pour le mieux de tout le monde, tu le feras. Tu trouveras un courage qu'autrement tu n'auras pas. Si tu es convaincu par cet espoir qu'un tel acte pourrait aboutir en bien, regardons notre texte Romain 4 et le verset 16. J'ai perdu mes lunettes. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. C'est ça le problème, quand on perd ses lunettes, on ne les voit pas. Merci ma chérie. OK. Romain, quoi que les gars sur la plateforme, ils sont super. Ils le mettent en gros. Je n'ai pas besoin de les lunettes pour lire ça. OK. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce ne soit pas grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi de notre gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, je voulais vraiment comprendre cette belle langue, le français, la différence entre le mot espérance et espoir. Je sais que si j'ouvre maintenant le débat, on ne parviendrait jamais à la même conclusion. Donc, en conséquence, j'ai cherché le vrai petit Robert. Malheureusement, il ne m'a pas trop bien aidé. Voilà, je vous donne la définition d'espérance selon le petit Robert. Le vrai, pas le faux. OK? C'est un nom féminin qui veut dire « Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. » Encore. « Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. » C'est l'espérance. Je dis « Hum, l'espoir. » C'est un nom masculin qui veut dire « Attendre quelque chose avec confiance. » Et puis, par la suite, il dit « Espérer. » Je dis « Bon, OK. » « Espérer, l'espoir. » « OK, ça ne m'aide pas. » « OK. » Le verbe « espérer. » Heureusement, il n'y a qu'un seul verbe. Voilà. Donc, merci Seigneur. « Considérez ce qu'on désire comme devant se réaliser. » « Considérez ce qu'on désire comme devant se réaliser. » Alors, en anglais, c'est un petit peu plus simple. On n'a que le mot « hope ». Et en plus, il s'agit de quatre lettres. Donc, c'est un petit peu plus simple. Mais le mot « hope » en anglais signifie une anticipation positive d'une réalisation d'un désir. Voilà. Donc, maintenant, le grec et l'hébreu. Parlons de ce que dit la Bible. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul mot non plus. Aussi. Le grec, le mot en grec, c'est le mot « elpis ». « E-L-P-I-S ». « Elpis ». « Elpis » est un verbe qui veut dire « anticiper avec plaisir » ou « une bonne anticipation ». Et le nom le plus proche est le mot « expectation ». Non, « expectative ». « Expectative ». En hébreu, c'est le mot « yachal ». « Y-A-C-H-A-L ». « Yachal ». Qui veut dire « attendre ». C'est de ça que beaucoup de versets entre l'anglais et le français. En anglais, on veut dire en traduire le mot « yachal », « hope ». Mais en français, on veut dire « attendre ». OK. En anglais, on dit « he who hopes in the Lord ». En français, on dirait « celui qui attend le Seigneur ». OK. Souvent. Donc, je vous donne un texte de psaume 42, verset 11 qui est l'un de mes textes préférés au niveau de l'espoir. « Pourquoi t'as bâti mon âme et j'émis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le lurerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est super. Surtout pour les déprimés. Mais ce qui est important dans le mot « espoir », surtout du point de vue biblique, c'est cette notion d'attendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le futur. Cette chose n'est pas encore manifestée. Cette chose, je n'ai pas encore entre mes mains. C'est une chose demain ou après-demain, voilà. Mais de toute manière, ce n'est pas dans le présent. Dès que c'est dans le présent, ce n'est plus de l'espoir. C'est un acquis. Amen. Je n'ai pas besoin d'espérer porter un pull noir. Je le porte déjà. Il ne s'agit pas d'un espoir. Amen. OK. Quelqu'un peut dire, « J'espère que le pinceau Robert ne le porterait pas demain. » Ça, c'est dans l'avenir. OK. Ce n'est pas encore un acquis. On entre dans un domaine de... On n'est pas tout à fait absolument convaincu. C'est à l'avenir. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est absolument critique pour comprendre la notion de l'espoir. C'est que dans la Bible, l'espoir prend un sens complètement différent que dans le monde. Parce que dans le monde, on parle de quelque chose, un désir. « J'espère qu'il ferait beau demain. J'espère qu'il ne pleura pas. Pleuvera pas. » Parce que là, la pluie commence à me prendre la tête. OK. Quoique, au moins, ce n'est pas comme aux États-Unis. Vous avez vu la tempête? J'ai écouté les infos ce matin et puis ils ont dit qu'il y a une ville dans la Nouvelle-Angleterre, je ne sais pas si c'est de Vermont ou quelque part là-bas, qui était, je ne sais pas combien en Celsius, mais c'était l'endroit, c'était le point sur la planète le plus froid, le deuxième plus froid point sur la planète hier. Plus froide en Vermont que sur le pôle sud. Même, il y a eu des inondations venant d'une sorte de marais qu'une fois sur la plage, il a gelé. La terre, elle est tellement froide. En tout cas, bon, bref. Absolument extraordinaire. Alors, on n'est pas là, mais j'espère quand même qui ferait beau. Sur quoi vais-je bâtir cette espérance? Juste sur un désir. Hello! Un simple désir. Mais, il faut comprendre que ce n'est pas ça l'espoir biblique. l'espoir biblique est autre chose. On a déjà chanté tout à l'heure. La Bible parle de mon espoir étant un oncle pour mon âme. Or, si je dis, oh, j'espère qu'il ferait beau demain, quelle est la possibilité que je sois déçu demain? Si je dis, oh, j'espère qu'il fera 22 degrés demain, ici à Paris. Là, tu dis, ce n'est pas l'espoir, mon gars, c'est la folie. Tu vois, c'est ça le problème, mes amis, c'est que toi-même, même en tant que chrétien, parfois, on base notre espérance sur un simple désir. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je veux que le malade soit guéri. J'ignore quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce cas particulier. Mais je dis, Seigneur, qu'il soit guéri. Qu'est-ce que je viens d'exprimer? Je viens d'exprimer un désir. Je veux qu'il soit guéri. Est-ce que c'est bien ou mauvais? Ce n'est pas mauvais de désirer et que quelqu'un soit guéri. Mais ce n'est qu'un désir, ce n'est pas de l'espoir biblique. L'espoir biblique est quelque chose de sûr et certain, mais pas encore acquis. Le retour de Jésus, ça, c'est notre espoir. C'est une chose sûre. Jésus revient. Il faut comprendre, le verbe utilisé n'est pas, il reviendra. Le verbe utilisé est dans le présent, il revient. C'est-à-dire que c'est déjà en mouvement, mais il n'est pas encore là, mais il est en mouvement. Hello, vous êtes là avec moi. Il revient, ça c'est une chose sûre, c'est déjà établi, c'est juste, ce n'est pas encore acquis. Hello. C'est ça, à l'espoir. J'ai de l'espoir que l'homme que Dieu veut que je sois, que je deviendrai. Je deviendrai. J'espère un jour parler bien le français. Amen. Amen. C'est pas le mieux, mon Dieu. Hallelujah. Amen. Mais sur quoi je base cette espérance c'est ça qu'il faut demander, n'est-ce pas? Un simple désir, une chose sûre. Hébreux 11 et le verset 1. Hébreux 11 et le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses, regardez ça, des choses qu'on espère. Alors, là, je vais vous dire peut-être la phrase la plus importante de la matinée. L'espoir, l'espoir biblique, c'est la terre dans laquelle pousse la foi. L'espoir, l'espoir biblique, écoutez ça. L'espoir est la terre dans laquelle pousse la foi. si la terre est riche, la foi portera beaucoup de fruits. Si la terre est pauvre, la plante de la foi ne va pas porter beaucoup de fruits. combien de fois je vois des gens et mes amis, je pense que c'est la chose qui me brise le cœur de Père Sœur plus que n'importe quelle autre chose. Les gens qui commencent si bien dans la foi et ils ont vraiment la foi et on le voit et puis quelque chose arrive dans la vie, ils passent dans une déception, les choses n'arrivent pas comme ils pensaient que les choses devaient arriver, ils passent dans une crise de foi, ils abandonnent la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'encre de l'espoir. Dans nos églises évangéliques, on parle tellement de la foi et on parle quasiment jamais de l'espoir. En conséquence, on a beaucoup de chrétiens qui travaillent et qui développent leur foi qui est bien et il faut le faire mais ils négligent l'espoir. Et l'espoir, c'est la terre, c'est aussi la fondation sur laquelle on bâtit la foi. Et si la fondation n'est pas solide, la foi ne tiendrait pas. On peut croire toute la bonne vérité. La foi peut être basée sur toutes les bonnes choses de la parole de Dieu mais si l'espoir n'est pas bien solide, la foi n'a pas la fondation sur laquelle à être bâti. l'espoir. L'espoir. Revenons sur Romain chapitre 4. Il y a une phrase dans le verset 17 que j'aimerais relever. Dans le 17, il est écrit et encore une fois je cite dans le Louis II si je trouve mes notes. Tout d'abord, Dieu dit au sujet d'Abraham « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Ça, c'est extra. Est-ce que vous avez remarqué ce que ça veut dire? À quel moment Dieu a-t-il déclaré Abraham un père de beaucoup de nations? À quel moment dans sa vie? Après la naissance d'Isaac ou avant? Avant qu'il n'ait eu aucun enfant. Et remarquez bien le langage. Je connais un tout petit peu le français et ce verbe utilisé est correctement traduit. C'est du passé composé. Passé composé ce n'est pas dans l'avenir. C'est dans le passé. Donc, Abraham il est marié gloire à Dieu mais il n'a aucun enfant. Il a déjà presque un siècle. Sa femme elle est tellement vieille qu'elle ne peut plus enfonter physiquement parlant. Et Dieu dit voilà je t'appelle un père d'un grand nombre de nations. Tu dis Dieu tu mens? vous voyez pas un problème avec ça? Pourquoi c'est important par rapport à la vie d'Abraham? Parce que Dieu fait exactement la même chose avec toi. Hello? Toi homme de Dieu tu vas changer les nations. Il a du mal à changer ses chaussettes. je vais changer les nations mon Dieu mais aide-moi aide-nous aide-eux aide-les. Dieu nous parle Dieu nous déclare toujours écoutez ça ça c'est aussi très important Dieu ne ment pas Dieu il ne ment jamais ce qu'il fait il crée quelque chose d'abord au fond de son coeur et cette chose est réelle pour Dieu la chose existe mais elle existe dans le coeur de Dieu et une fois que Dieu crée cette chose dans son coeur il le crée il le déclare il fait un décret céleste même avant que la chose se réalise sur la terre mais la chose existe dans le coeur de Dieu Dieu il a déjà fait d'Abraham un père d'un grand nombre de nations avant qu'Abraham a eu un fils le fils n'était que la manifestation de ce que Dieu a déjà créé au ciel vous me suivez c'est très important parce que combien de fois Dieu t'a donné une promesse qui se tarde elle se tarde elle se tarde elle se tarde et tu commences à dire mais Seigneur es-tu fidèle finalement as-tu oublié tes promesses mais je ne comprends pas il y a tellement de choses que tu m'as promis tellement de choses que je vois dans la parole mais ma vie semblerait une contradiction à tout ce que tu as dit je ne comprends pas combien vous êtes non ne levez pas la main parfois il y a il fut un temps dans ma vie où j'ai passé tellement par là je pense que Dieu a créé une maison dans ce lieu qui s'appelle je ne comprends rien mais c'est ça c'est la manière de Dieu il fait comme ça avec nous il va toujours nous décréter des choses comme si les choses existent depuis longtemps et on se regarde comme l'ange qui parle à Gideon homme vaillant homme vaillant mon Dieu c'était le plus petit gars dans la plus petite maison de la plus petite tribu qui se cachait des ennemis d'Israël dans l'espoir de fouler un peu de grains pour se faire un petit gâteau au chocolat et il n'y avait rien de vaillant en lui et tu dis mais Dieu il parle à qui ? notre problème aujourd'hui c'est que trop souvent on veut tellement croire à la parole qu'on va chez Vistaprint et faire des cartes de business et comment cartes visite et des brochures créer une association voilà à l'association apôtre bishop patati patata le plus grand parce que Dieu il a dit attendez sur les cartes visites mes amis n'importe qui peut faire un site internet mais faire un homme une femme de Dieu ça il faut une vie entière Amen là il continue il dit Dieu il appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient et moi je trouve cette phrase troublante Dieu il appelle des choses qui ne sont pas au moins à notre vue comme si elles étaient y a-t-il des choses dans ta vie Dieu il a dit voilà ça et ça et ça et ça et tu dis mais je ne vois rien je ne vois rien de ça dans ma vie mais ça c'est Dieu ça c'est notre Dieu et ça c'est absolument essentiel à comprendre que la chose existe dans le cœur de Dieu et pourquoi il fait un tel décret parce qu'il veut engendrer l'espoir en nous de l'espoir de l'espoir continuons regardons cette phrase espérant contre toute espérance Abraham crut en sorte qu'il devint j'aimerais juste prendre cette portion de la phrase encore une fois selon le Louis II espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint on s'arrête avec le verbe devenir ok est-ce qu'on peut le dire tous ensemble espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint l'objectif est de devenir quelque chose Amen qu'est-ce que Dieu veut faire en nous c'est pas juste à faire quelque chose avec nous il veut faire en sorte qu'on devienne quelque chose Thomas je t'envoie un petit graphique est-ce que ça va marcher ok parce que j'aimerais juste décortiquer cette phrase en grec il faut effacer le texte ok super alors voici la première ligne l'hébreu pas l'hébreu grec pardon os par elpida ep elpidish epistousen eistu genestei genestei ok maintenant vous connaissez un peu du grec ok voilà prochaine ligne je vous donne la traduction mot pour mot c'est très important qui et puis le prochain mot c'est contre ou à côté ensuite le mot espérance ensuite sur ensuite espérance ensuite croix ensuite le mot en ou dedans le mot tout ou le et puis le mot genestei ou devenir hum vous voyez parfois le grec n'est pas tout à fait facile à traduire pour en faire une phrase compréhensible parce que là tu dis si on lit le grec exactement tel qu'il est on lit le suivant qui contre espérance sur espérance croit en le devenir et tu dis tu te grattes la tête tu te dis hum donc en conséquence les traducteurs quand ils traduisent le grec ils veulent rendre la phrase lisible en rendant la phrase lisible ils interprètent ce que l'écrivain voulait dire et neuf fois sur dix ils ont ils je crois qu'ils ont raison mais parfois je me pose la question quelqu'un qui est influencé peut-être par sa propre doctrine et sa propre expérience voici comment moi je veux le traduire contre toute espérance sur son espoir il crut en le devenir je sais que la dernière phrase n'a pas de sens mais je l'expliquerai dans un instant contre toute espérance mais l'espérance genre du monde il avait un désir Abraham d'avoir un enfant mais maintenant il est impossible pour lui d'avoir un enfant on est d'accord ça veut dire que le désir maintenant est frustré la Bible dit dans les proverbes que l'espérance l'espérance qui tarde rend mal le coeur rend malade le coeur je traduis de l'anglais désolé ok mais c'est vrai combien vous êtes pensés par là ok trois personnes ok l'espérance qui tarde rend malade le coeur ok qui tarde la meilleure traduction c'est le mot frustré l'espérance frustrée rend malade le coeur tu espères quelque chose mais ça tarde ça tarde ça tarde le coeur devient malade hello c'est vrai ou c'est pas vrai encore une fois maintenant l'objectif pour Dieu c'est de devenir quelque chose donc contre toute espérance contre l'espérance humaine Abraham il prend possession de l'espoir et sur l'espoir qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure l'espoir c'est la fondation pour la foi si la fondation est forte tu peux agir dans la foi si la fondation est faible c'est difficile d'agir dans la foi sur la foi sur pardon sur l'espoir pas juste n'importe quel espoir mais un espoir biblique un espoir qui est fondé en quelque chose de solide c'est pas un désir d'avoir un enfant il base cet espoir sur quelque chose qui est inébranlable qu'est-ce qui est inébranlable la parole de Dieu la promesse divine Dieu il a décrété ainsi il sera ma parole ne disparaîtra pas tant qu'elle ne s'accomplisse pas tu auras un enfant point barre hello vous êtes là avec moi ok tu auras un enfant Abraham tu seras un regarde les étoiles du ciel vois si tu peux pas les compter autant seront seront tes descendants et Abraham il accepte cela il a dit Dieu ne peut pas mentir donc cela devient la fondation de son espoir l'espoir en Dieu est quelque chose de solide ce n'est pas la même chose que cette espérance dans le monde hello basée sur un simple désir j'aimerais bien avoir un enfant j'aimerais bien un jour être un père des nations mais si ça va s'il ne va pas plus loin que ça mon gars tu vas passer dans la déception et probablement la crise de foi hello vous êtes encore avec moi ok ouh j'ai perdu ma place désolé je reviens ok pour nous ce qui est vraiment important à comprendre c'est que Dieu a déjà établi tellement de choses pour nous pour que notre espoir soit quelque chose d'inébronlable qu'est-ce que Dieu a fait en acte 28 je ne vous ai pas donné ce texte ne vous inquiétez pas les gars je vais juste le citer acte 28 et le verset 20 Paul il fait une défense parce qu'il est jugé pour son espoir en tant que juif écoutez-moi il parle de ce qu'était l'espoir d'Israël c'était quoi l'espoir d'Israël c'était quoi le message de l'apôtre Paul le message basique de l'apôtre Paul on trouve on condensait en Romain chapitre 8 ce que la loi ne pouvait pas faire Christ est venu et il a fait pour nous ce que nous n'étions pas capables à faire dans la loi Jésus l'a fait et par la grâce nous sommes maintenant sauvés on n'est plus sauvés par la loi par notre conformité à la loi on est sauvés par la grâce par le moyen de la foi dans la grâce de Dieu vous êtes encore avec moi vous êtes tellement calme ce matin ok c'est ça le message de Paul Jésus Christ tout ce que Dieu a dit au sujet du Messie à partir du moment où Dieu il a jugé Adam et Ève pour le péché en disant à la femme que quelqu'un viendra et qu'il va écraser la tête du serpent depuis ce texte-là jusqu'à l'arrivée de Jésus Christ tout ce que Dieu a dit au sujet du Messie tout ce que Dieu a dit était accompli en Jésus Christ que le grand espoir d'Israël n'était pas de se perfectionner par la loi le grand espoir d'Israël c'est que un viendra un viendra qui va nous sauver de nos péchés qui viendra pour accomplir tout ce que Dieu a dit par la loi et par les prophètes un viendra c'était ça l'espoir d'Israël et j'aimerais vous dire mes amis il est venu Alléluia il est venu et quand il est mort sur la croix de Calvaire il a dit il est accompli accompli fini terminé tout ce qu'il fallait faire a été fait voir à Dieu vous savez aujourd'hui notre espoir n'est pas juste basé dans une promesse n'est pas basé sur une philosophie parce que nous avons un fait le Messie dont la Bible a parlé pendant 2000 ans et plus il est venu il a accompli toutes les promesses messianiques dans la parole de Dieu il s'est donné à la croix il s'est ressuscité d'entrer les morts il vit encore à la droite du Père et ça c'est pas juste une philosophie mes amis c'est une fête tu dis mais comment peux-tu donner une défense pour un tel espoir c'est facile il n'y a rien de plus facile vous voyez si quelqu'un me dit mais qu'est-ce que tu as fait quand je vais à la salle de sport demain et les gars me demandent mais tu as fait quoi hier Robert je vais dire je suis allé au culte et toi qu'est-ce que tu as fait il me dit oh t'es sûr que tu es allé au culte mais comment puis je crois que tu es allé au culte je dis mais attends attends mon gars c'est un fait historique ok je peux te montrer le kilométrage sur la voiture vous avez des témoins ok quelques centaines de témoins qui prouvent que j'y étais ok ça c'est pas juste une philosophie Robert il philosophise qu'il était au culte il a rêvé qu'il était au culte non c'était pas un rêve c'était un fait c'est lourd j'ai pas besoin de croire que je suis allé au culte c'est un fait et ce pour vous et moi mes amis est-ce que vous comprenez quand j'ai compris à quel point l'espoir est plus facile pour les juifs entre Abraham jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste l'espoir était dur parce que pour eux tout était dans l'avenir le Messie n'était pas encore venu mais pour nous l'espoir c'est d'être fastoche parce que le Messie est venu c'est pas tu vois de croire que le soi-disant prophète Mohamed s'est ressuscité d'entre la mort là il faut avoir la foi il n'y a aucun témoin hello voir la foi que Jésus s'est ressuscité d'entre les morts là j'ai pas besoin de beaucoup de foi il y a eu des témoins hello est-ce que vous voyez ce que je vais dire donc pour moi mon espoir est basé sur quelque chose de solide que quoi qu'il arrive dans ma vie quoique quand je suis confronté de choses que je ne comprends pas dans ma présent dans mon maintenant ça ne peut jamais changer ce que Dieu a déjà fait et déjà prouvé il y a 2000 ans et que malgré le nombre d'athées qui ont cherché à déprouver la résurrection de Jésus Christ personne n'a jamais réussi et même aujourd'hui la Bible est toujours le livre le plus vendu et le plus lu de toute l'histoire de l'humanité alors si c'est une religion vaine et vide pourquoi alors y a-t-il tant de gens changés et transformés non notre espoir est solide ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais des choses qui arrivent dans ma vie que je n'arrive jamais à comprendre ah mon Dieu la plupart de ma vie je ne comprends pas il y a une toute petite partie de ma vie que je comprends droit à Dieu je me satisfais avec il y a tellement de choses que je n'arrive pas à comprendre tellement de choses mais le fait que mon espoir est basé sur une réalité une faite accomplie ça donne un encre pour mon âme ça crée ça crée en moi une stabilité même quand je prie pour quelqu'un même si je suis convaincu que la personne que la situation va s'améliorer et ça s'empire je n'abandonne pas ma foi pourquoi parce que ma foi est basée sur un espoir qui est inchangeable Dieu s'est déjà prouvé des millions et des millions et des millions de fois s'il y a un problème le problème est dans mes circonstances le problème n'est pas avec mon Dieu que Dieu n'a pas encore écrit le dernier chapitre de ce livre qui s'appelle la vie de Robert hallelujah et qui sait vous savez un bon romain mes amis il y a toujours des problèmes au milieu de l'histoire mais qui se résoudrent dans les dernières pages du livre n'est-ce pas donc peut-être dans ma vie Dieu va mener tout à une bonne résolution à la fin de ma vie et tout comprendra tout le monde comprendra tout le mal qui est arrivé pour le moment dans la tempête il est difficile à comprendre hello dans la tempête tu comprends peu de choses mais on ne bat jamais notre foi sur la tempête il ne faut jamais bâtir ta foi sur les choses que tu ne comprends pas mais des choses que Dieu a fait qui sont claires qui sont inébranlables et prouvées comment on fait rapidement on va terminer ne vous inquiétez pas pour le deuxième graphique on ne va pas l'utiliser comment réparer et bâtir l'espoir on a déjà cité psaume 42 verset 11 le verset pour tous les déprimés pourquoi t'abattus oh mon âme c'est dommage lui il ne met pas le mot oh mais dans l'hébreu il existe oh mon âme tu vas et j'ai mis-tu au-dedans de moi espère en Dieu wow car je le lurerai encore il est mon salut et mon Dieu proverbe 13 12 un espoir différé rend le coeur malade je l'ai déjà cité psaume 27 verset 12 psaume 25 verset 12 ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence oh verset 13 regardez ça oh si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants c'est juste une exclamation si je n'étais pas sûr de voir la bonté c'est quoi ça ça c'est de l'espoir au fond de l'âme tu trouves cet endroit qui dit je sais que je verrai la bonté de Dieu même si je ne la vois pas maintenant mais je sais que le jour viendra et je la verrai au nom de Jésus mais une chose est sûre si j'abandonne maintenant si je baisse les bras si j'arrête en mi-chemin ça je suis sûr je ne verrai jamais la bonté mais si je persévère si je persévère je sais que je verrai la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel forte vie-toi et que ton cœur s'affermisse le mot s'affermir ici veut dire soyez alerte et vigilant que ton cœur soit vigilant quatre choses rapidement on finit avec ça quatre choses rapidement on finit numéro un retire ton regard de ceux qui te rend faible retire ton regard de ceux qui te rend faible tu as quelqu'un qui t'embête arrête ton obsédé parce que plus que tu restes focalisé sur cette chose là c'est vrai en retirant le regard ça ne va pas faire disparaître la chose on n'est pas stupide on ne va pas faire semblant comme si la chose n'existe pas mais on ne va pas s'en obséder on ne va pas faire de ça on ne va pas faire de notre problème notre focus attention même les gens qui prient et qui intercèdent attention parce que parfois on devient tellement focalisé sur la chose à changer on devient obsédé même dans la prière et on perd notre espoir la prière la bonne prière la bonne intercession doit toujours nous amener à une libération du fardeau on n'est plus sous le fardeau de cette chose ça c'est la vraie intercession si à la fin de ton temps de prière tu es beaucoup plus dans l'inquiétude qu'avant ce n'était pas la bonne prière ok il faut changer votre mode de prière alléluia ok retire ton regard de ce qui te rend faible numéro 2 médite sur les promesses de Dieu médite sur les promesses de Dieu j'ai trouvé j'ai fait une liste de 14 choses dans le Nouveau Testament j'ai fait toute une liste pour vous mais on n'a pas le temps mais 14 choses qui font partie de notre espoir dans la nouvelle alliance j'en ai déjà cité pas mal ce matin faites votre étude dans la Bible de ce qui est sûr et certain et déjà créé dans le cœur de Dieu qui te concerne alléluia focalise sur ces choses là 3 fortifie le cœur fortifie le cœur prends soin de ton cœur mes amis prends bien soin de ton cœur écoutez Paris c'est l'une des villes la plus déprimée pas déprimante mais déprimée du monde le taux de suicide en fait janvier février c'est les deux mois de l'année là où on voit le plus de suicides à Paris toujours les gens commencent à avoir un rat de bord de l'hiver on n'a pas de soleil donc on manque de la vitamine D les impôts tombent voilà il faut commencer à payer la carte crédit pour tous les cadeaux de Noël qu'on achetait qu'il ne fallait pas hello il y a plein de raisons pour lesquelles les Parisiens deviennent très déprimés vers la fin janvier jusqu'au mois de mars jusqu'au printemps donc prends bien soin de ton cœur prends soin de ton âme quand tu commences à sentir juste le moindre découragement lève-toi ne donne aucune place garde un thermomètre dans ton âme et quand tu vois que ton niveau de positivisme commence à baisser remets-toi dans la parole trouve un ami dis-lui écoute j'ai besoin de l'encouragement j'ai un petit coup de blues maintenant coup de blues c'est pas parisien mes amis c'est charnel même démoniaque on ne supporte pas des coups de blues amen alléluia et on ne vit pas dans le blues ok c'est ça fortifie le cœur prends bien soin de ton cœur et fortifie-le constamment et puis numéro 4 et ça c'est extra on a fait ça ce matin avec des chants qu'on a chanté levez-vous s'il vous plaît rappelle-toi de ce que le Seigneur a déjà fait et loue-le rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait et loue-le qu'est-ce qu'il a déjà fait bah si tu peux pas penser une chose qu'il a déjà fait pour toi pense à ce qu'il a déjà fait à travers Jésus ce qu'il a fait pour le monde entier commence avec ça alléluia si Dieu il a fait une fois il le fera encore es-tu malade bah réjouis-toi pour la guérison que Dieu a déjà effectuée pour tant de monde loue le Seigneur pour cela ne te plaigne pas que Dieu t'a pas encore guéri loue-le pour les gens qu'il a déjà guéri et ça va fortifier cet espoir qui est en toi mes amis l'espoir est puissant tellement puissant alléluia et nous avons toute raison d'avoir de l'espoir si je peux les membres des équipiers de prière s'il vous plaît alléluia merci Seigneur mes amis je pense qu'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont peut-être perdu cet espoir et aujourd'hui j'entends vraiment l'appel du ciel Dieu il appelle ceux et celles à se reconnecter à cet espoir cet espoir qui nul autre que Jésus alléluia l'espoir de la vie éternelle l'espoir du pardon du péché l'espoir de notre adoption et notre élection en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui c'est un jour pour le retour alléluia et juste dans un instant quand on commence le chant je vais vous inviter à venir sur le devant et prie avec un responsable alléluia peut-être d'autres ici vous êtes passés par les crises récemment les crises là où tu étais peut-être tu as passé par un traumatisme déception blessure je ne sais pas mais cela t'as vraiment atteint cela t'atteint ta foi